Près de 10 ans à creuser, identifier, répertorier. C'est le travail d'ampleur qui a été fait dans tout le vignoble Beaujolais. L'objectif, cartographier les sols quasiment jusqu'à la parcelle. Et aujourd'hui, on sait que leur diversité est bien plus importante que ce que l'on pensait. Plus de 300 sols différents ont été dénombrés, formés à partir de 15 grands types de roches. En 2018, cette mosaïque exceptionnelle a reçu le label Géoparc Mondial UNESCO et les vignes occupent 10% du Géoparc Beaujolais. Alors, dans l'appellation Moulin-Avent, qu'est-ce que l'étude a montré ? On sait que chacun des 10 crus du Beaujolais a sa personnalité. Dans ce cru, on trouve d'un côté des versants granitiques. Sur les hauts versants notamment, on observe du granit rose-rouge à gros cristaux. De l'autre côté, on a des piémonts plus argileux. Et entre les deux, il y a toute une zone de transition. L'appellation Moulin-Avent est connue pour ses 71 lieux dits qui sont autant de terroirs différents. On y croise également des particularités géologiques, comme les écailles de Moulin-Avent, une série de sols sédimentaires constitués de grès, de calcaire et de marde. Ici, les pentes et les altitudes sont les plus modérées des dits crus. L'altitude moyenne est de 255 mètres. La connaissance des sols est une aide précieuse pour l'implantation des vignes et le travail des vignerons. Elle permet également de mieux comprendre le caractère des vins. En Beaujolais, on produit des vins rouges, des rosés et des blancs. Des vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des terroirs. Des vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des vins. Les vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des vins. Sous-titrage FR ?